Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Willermis, on va faire le fin du chapitre 4 ensemble et c'est parti ! Alors on perd plein de cartes, 5 cartes, ça c'est cool, ça fait bien plaise, durant les années de paix. Alors la première récolte des champs autour de Quidrunk Vans a été un peu nulle. Alors ça n'a pas bien poussé mais au contraire ça s'est emmêlé comme une grande masse très désagréable. Et en plus ils ont perdu un quart de leur première récolte après qu'une bête ait émergé en dessous le champ. Mais la bête était vraiment vraiment très très désolée et elle a proposé d'aider jusqu'au prochain automne. Très très bien. Laura a adoré passer du temps avec les chercheurs à Laure O'Derry. Leur... comment... leur dédication, leur tendance à... leur implication à améliorer Yonderingland était d'une vraie inspiration. Grumble Burak est resté à Butterly Gurley et a adoré... s'est trouvé... enfin a découvert qu'il était vraiment absolument fan du processus de la forge visiblement. Ah non ! Du processus ? Non c'est pas de la forge, pardon. C'est... c'est de la bière ! Une brasserie ! Sa bière favori... sa bière spéciale... quoi ? La peau de mes dents ? La peau de mes dents... est devenue la favorite de la région. Maria, qui commence mine de rien à vieillir, a commencé à rêver à un arbre, à une vie avec plein de branches, pardon, où elle pourrait se débarrasser de fantômes comme un moyen d'arriver à une fin non révélée mais tout à fait urgente. Chaque nuit, les rêves lui en disaient un petit peu plus et Maria a été assez désappointée quand ils s'en sont finalement arrêtés. Alors, l'un des premiers challenges de la tannerie de Furcansham a été quand Peace Puce leur a demandé de tanner la peau d'un buffalo deux fois plus large que tout ce que quiconque avait vu. Mais comment est-ce que vous avez... Écoutez, j'ai un gars impressionné, est-ce que vous pouvez le tanner ou pas ? Très bien ! Grumble Burak a fondé une école pour les aspirants chasseurs ! Et il payait une attention spéciale à ceux qui étaient capables de rester calmes au bord du groupe. Grumble Burak est parti à la retraite. Peace Puce a construit une boutique spéciale à Crest & Bank et a commencé à vendre des caps et des chapeaux avec le blason de légende Equator Master. C'est beau ! Et du coup, elle s'est aussi partie à la retraite. La vie de dame a continué dans la paix et l'honneur. Et des jours après sa mort, un grand sanglier avec des poils en argent a pu être vu en train de fouiller autour du lac. Quelques personnes disent dire qu'elle était en compagnie d'une tortue. Ça y est, elle a pu finalement accomplir son destin. Et dame phénix s'est retirée. Et par contre, on a Greknor qui nous rejoint. Très bien. Ah, et en plus Lima aussi. Lima, on la connaît pas je crois. Ah si, on la connaît. Ben alors, elle ne dit rien. Mais très bien. Elle a embuscade de base. Greknor par contre, lui, il est un peu plus énervé. Qu'est-ce qu'il a ? Sentinelle. Danse de bataille. Retour écrasant. En tant qu'action rapide, Greknor a pris le nombre de forces pour amener un ennemi sur une tuée à proximité. On va prendre la danse de bataille. Deux attaques par tour quand il est au cac. C'est très très puissant. Alors, pendant les années après sa retraite, Grumble a changé un peu. C'est difficile de dire exactement en quoi, mais son sens des responsabilités est devenu plus profond. Il a commencé à apprendre à ceux qui ont passé du temps avec lui, parfois avec des mots, parfois en leur montrant. Il a appris à Lima. Voilà ! Ah oui ! Cache ! Deux niveaux ennemis quoi ! Parfait ! Alors... Elle peut améliorer embuscade. Alors tu fais quoi toi ta embuscade ? Ah ! Elle est capable de faire une embuscade. Ça interrompt le mouvement de l'ennemi. Ou alors, elle peut tirer une flèche qui passe à travers la première scie pour atteindre la cible derrière. Ouh ! Je sens qu'elle va être vénère elle. Alors, on va lui donner le tir traversant. La ruée du renard. Elle gagne plus en vitesse. Une fois par combat, elle peut choisir d'esquiver les deux prochaines attaques contre elle. Ça désactive le passif. Elle peut mettre un piège. Ou elle peut avoir plus de corps à corps. Bah du coup, on va améliorer son embuscade pour le coup. Alors, Pispousse a également décidé de faire partager sa sagesse. Bah cette fois, c'est un guerrier. On va améliorer Gregnor. Quatre niveaux, trois niveaux ennemis. Elle est plus énervée elle. Alors, danse de bataille améliorée. Alors, si on... Alors, quand il frappe avec une attaque qui n'est pas une attaque rapide, s'il a encore une action, il peut bouger de la moitié de sa vitesse comme action gratuite. Bah oui, carrément. Maître archer. Non. Saut de la foi. En tant qu'action rapide, il peut sauter de trois tuiles. Ou une fois par combat, il restaure par une action rapide tous les dégâts à son armure ou à celle d'un allié. On va prendre le saut de la foi. Longue portée. Plus un de portée pour toutes ses attaques et ses compétences. Ouah. Bah oui. Art intouchable, c'est bien aussi, mais non. Longue portée, c'est la violence. Il va pouvoir attaquer à une case de plus avec une attaque à distance. Dame phénix, elle va aider Lima également. Ouah, c'est hyper puissant ce truc. Alors, on peut améliorer tir traversant pour que ça traverse tous les ennemis possibles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Bah oui. Bah. Oui. Plus un de dégâts et plus un de portée avec tous les trucs à distance. Bah oui. Bah carrément. Alors, on pourrait donner une jambe de feu supplémentaire à Amaria. Bah oui. Totalement. Alors du coup, toi, tu commences avec quoi mon cher Greknor ? Une armure de tir 2. On prend. On se pose pas de questions. On lui donne une armure de tir 2. Il a également une masse d'offe. Qu'on pourrait monter tir 3. Ça nous prendrait 10 lingots et 3 fils de magie. Intéressant. Laura. Alors Laura, je pense que toi, t'as déjà tout ce qu'il te faut. hein. Ouais. Lima. On pourrait monter son armure. Alors. C'est vraiment, on prend. Et par contre, elle a quoi ? Un arc de base. On pourrait lui filer l'arc en feuilles. 2 lingots, 10 coeurs de bois. On en a largement là, ce qu'il faut. Ouais. On va lui filer l'arc en feuilles de tir 3. Et Maria, pareil. T'es tout à fait blindé. Donc du coup, on va effectivement améliorer. Alors on pourrait lui donner. Non. On va lui laisser la masse d'eau. Alors le problème de la masse, c'est que ça repousse. Je suis pas forcément fan. On pourrait lui filer un marteau à deux mains. Ah oui, je me disais, il manque des trucs, mais c'est plus haut. On pourrait lui donner la petite épée des flammes. Ça, c'est à une main. Un fils, je dégage jusqu'à trois ennemis autour avec ça. Je pense qu'on va lui donner. Ça pourrait être marrant. On va lui filer l'épée enflammée, tiens. Allez, bam. Épée enflammée. Et du coup, on peut peut-être lui donner un truc en deuxième main. Un couteau de lancée, bof. Une lanterne. Ouais, on va lui filer ça. Un petit bouclier, là. Il est classe, comme ça. Il commence bien. La lance. De toute façon, il a déjà gagné un max de portée. Non, on va passer. On est bien comme ça. Alors, les ombres où je marchais étaient éclairées par de la lumière. Encore et encore et encore. L'air criait autour d'une manière que je n'avais jamais ressenti. J'ai compris, bien sûr. Ça venait de ma propre forge. Le corps de Dart était parti. Son essence première lui était enlevée et transformée en quelque chose de nouveau. J'ai fait un jour des épées enchantées. Des bords acérés pour blesser les esprits depuis les chairs qu'ils occupaient. Mais ce jour, ma forge était devenue un endroit maudit. Le travail de toute une vie était un échec. Je ne suis jamais allé plus loin que là où j'avais été. J'ai construit un tunnel et j'ai essayé de disparaître. J'espère ne jamais revoir la reine des racines. Mais je sais quelque part que ça arrivera. Ça ne s'est pas très bien passé, n'est-ce pas ? C'est bizarre. On dirait le forge hall dont j'ai rêvé. Ce journal appartenait à quelqu'un qui s'appelait Ferbora Fala. C'est très vieux. Tout cette couverture, c'est comme attraper un poisson cuit qui voudrait essayer de se glisser de tes mains. Pourquoi est-ce que c'était dans la bibliothèque ? Ferbora Fala ? Tu as besoin de savoir d'où ce livre venait ? Je l'ai trouvé au dernier été. Dans des cavernes. Enfin, je veux dire, c'est très loin. C'est toujours loin. Et donc, ils vont essayer de trouver l'endroit d'où venait le livre. Déjà, des périls étaient en train d'apparaître. Il y aura un monstre de plus dans chaque carte. Alors, à quoi ressemble notre monde ? Eh, il commence à ressembler à quelque chose, mine de rien. Alors, il faut lancer la sauce sur Brunpath Réfinerie, c'est ici. Il y a un col ici pour y aller. Ici, il y a un col qui a été construit ici. Là, pour y aller, il faut passer par là. Ça sert pas mal un petit pont, par exemple, ici. Où sont nos gens ? Toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Et toi, t'es là. Ok, ils sont complètement à l'ouest. Parfait. Alors, déjà, on va essayer de se regrouper un peu. Donc ici, on a Lima et Gregnor. D'accord. On n'est plus que quatre. Même si on en a deux un peu expérimentés. Enfin, faire attention à ne pas faire n'importe quoi. On pourrait mettre expérimenté avec expérimenté. Est-ce qu'il nous reste des gens éventuellement... Non, t'étais rival de Gregnor, mais t'es plus là. Ça n'existe plus, ça. Ok. Donc, on pourrait mettre Maria avec Lima. Et par exemple, elle est par ici. Donc, on va les faire venir là. Ah, mais attendez. Là, ça a été construit. Non, ouais, ok. Ça, c'est le truc qu'elle avait demandé de construire. Il y a bien un col ici. Vous retrouvez là. Maria et Lima. C'est parti. Et nous, on va essayer de construire un pont ici. Donc, Gregnor, c'est parti. T'es juste là. C'est parfait. Tu vas commencer à construire ton pont. Voilà. En avant. On se regroupe un peu. Il n'est que quatre. Ça peut être tendu, hein. Si c'est des grosses, grosses attaques. Ok. Ici, on est arrivé. C'est parti. On scout. En avant. Ouais, du coup, c'est onze de force. C'est ce que je craignais. Mais non, il va falloir qu'on groupe. Il va falloir qu'on groupe. On va se regrouper là, tout le monde. Ou alors... Mais on ne va jamais revenir ici. Non, non. Il faut qu'on nettoie ça tout de suite. On va se regrouper là. On va faire un premier... Un premier tour d'essai. Tant pis. On perd un petit peu de temps. Il va y avoir une incursion. Mais il faut qu'on lance l'assaut là-dessus. C'est parti. On y va tous. On va voir un peu comment ils se démerdent à quatre. Contre une force de onze. Parce qu'on a quand même pris quelques niveaux. Alors... Les légendes of Quartomaster sont passées à côté de tellement de maisons abandonnées. Alors qu'ils avançaient. Que quand ils ont vu un petit nuage de fumée, c'était aussi surprenant que bienvenu. Une maison pas rasée. Ils n'ont pas été intimidés par quelques gorgones. C'est le genre de personnes que j'apprécie. Je ne sais pas si c'est impressionnant ou flippant. Eh ben, espérons qu'ils sont hospitaliers. Hello ! Euh... Je dois dire qu'on n'était pas prêts à voir des gens amicaux ici. Vous êtes amicaux, n'est-ce pas ? Quoi ? Ah, oui, bien sûr. Désolé. Entrez, entrez. Normalement, je vous offrirais un peu de lait ou de fromage, mais vu que les choses sont ce qu'elles sont. Si vous avez un toit et une cheminée, on est déjà très contents. Alors, vous avez des vaches ? Ou des moutons ? Euh... Ouais, bon. J'ai... Ouais, des vaches. Effectivement, il y a des urèches. Je suis surpris que quelqu'un reste encore autour de Sorenshad avec la corruption gorgone qui s'approche. Spéciellement quelqu'un qui élève des vaches. Eh ben, le fait est que ces vaches et moi, on dépend les uns des autres. Et comme ils ne m'abandonneraient pas, je ne les abandonnerai pas. Ah, on dirait que c'est des vaches un peu corrompues. Euh... Il vaudrait mieux que ça ne soit pas ce dont ça a l'air. Ça me rappelle un certain héros que je connais. Ah, ne commence pas, hein. C'est différent concernant des bêtes. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour laquelle on ne devrait pas se débarrasser de cette chose immédiatement ? Je vais vous montrer. J'espérais vous introduire, enfin, vous présenter aux filles et à leurs conditions un peu plus délicatement. Mais pour le dire vite fait, je suis content qu'ils aient réussi à durer jusqu'à ce que quelqu'un comme vous arrive. Comme nous. Eh bien, vous êtes du genre à aider. Vous avez de la magique, n'est-ce pas ? Et de l'expérience. Vous êtes ceux qui font ce qui paraît impossible. Je ne crois pas que ce soit ce genre de magie. Désolé. Je suis désolé, enfin, je vais détester vous dire ça. Mais le destin des vaches a été scellé il y a déjà longtemps. Et les garder plus longtemps risque d'être un petit peu désagréable. Est-ce que vous pourriez au moins essayer de les regarder ? Voir s'il y a quelque chose ? Greknor, tu as ce regard. Ce regard super noble. Peut-être qu'on pourrait les étudier ? Non, on fait ce que cette femme ne peut pas faire, ou ne veut pas faire. Non, on va essayer de les étudier pour voir. Si tu entendais quelqu'un qui racontait cette histoire plus tard, le bon choix est très clair. Je veux qu'ils entendent dire que Greknor a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver les innocents. Oh, Greknor. C'est très bien, mais quelle est la fin de cette histoire ? On prend quelques jours et on essaye de regarder ce qu'on peut faire. C'est pas comme si on avait un rendez-vous. Merci n'a pas l'air de dire de grand chose, mais merci. Alors, Greknor du coup observe les vaches pendant quelques jours. Et bien au moins on a appris comment la malédiction progressait sur les bêtes. Malheureusement, rien pour l'arrêter. C'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça. À moins que tu espérais vraiment les soigner. Greknor le Valiant a cassé la menace des Gorgon tout le monde. On pourrait déclarer un jour de congé. Et soudain... Oh ! On change les plans les gars. On ne va plus à Sorosald. Sorosald est devenu impatient et a décidé de venir à nous. Et du coup ils vont se transformer en grosses saloperies. Bah ouais, voilà. Ah bah il est temps ! Je me demandais quand est-ce que vous allez vous montrer la vérité. Bon bah on a quand même perdu une carte, ça c'est cool. Je m'attendais à ce qu'on ait des bestioles en plus, mais on aura peut-être des bestioles en plus. Ah oui, on a des vaches. Frémissant et jouant du sabot sur le sol, plein de rage. Donc on a deux trucs en plus, mais par contre, ils ont perdu une carte. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont une charge ou un truc du style, non ? Slam. Solder edge. Alors à chaque tour, la vache charge. Détruisant les scènes et repoussant les héros. Répondre à la corruption lorsqu'il est tué. Ok, on va se débarrasser des vaches. Je suis désolé mais... Malheureusement, c'est comme ça. Ici, il y a deux grosses saloperies en plus qui arrivent. Sacré PV1 ! Allez Laura ! C'est le moment de... Balancer des tabourets. Ouais, ça fait pas hyper épique dit comme ça mais c'est pas grave. Alors, tu peux faire un petit saut. Hop ! Et du coup, tu peux aller te taper sur la vache. Ouh, ça pique. Vache est décédée. Il y a du monde là. Je vais pouvoir te mettre en sentinelle ma chère. Alors, on a plus la riposte des trucs à distance. Ça va changer la vie ça. On va perdre vachement de DPS. Tous les trucs qui nous tirent dessus. Oh le machin qui court et qui invoque des trucs de partout. Ouais, je pense qu'on a bien fait d'être à 4. Parce qu'on va galérer quand même. Bon, Maria qui tanque très efficacement mais bon quand même ça devient douloureux là. Alors, on peut faire un tir là. Ça peut être pas si mal du coup un petit tir transperçant. Allez go ! Bim ! Ça reste quand même assez badass. On peut pas dire le contraire. Allez. Hop ! Ça rebondit un petit peu sur cette prise. Toi, tu vas devoir te rapprocher. Peut-être prendre une lance. Non, même là il est trop loin. Alors, Maria elle va aller là. Du coup, ça paralyse tout le monde. Ça c'est bon ça. Aïe. 2 de dégâts. On commence à percer l'armure. Ok. Ça fait plaisir ça. Bon, le ghast il va piquer. Armure détruite ça va. 5 de dégâts. Ouh putain ça pique. To cover. Aïe. Ah putain il m'a attiré. 4 de dégâts. Maria qui se fait défoncer la tronche. Euh. Ça c'est beaucoup trop faible. On peut interfuser avec quoi ? Ça, ça nous fait quoi ? Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Ça pourrait permettre de faire un petit peu de dégâts de groupe. Ouais, malheureusement il va falloir qu'on bouge avant. On va aller là essayer de filer un coup de main. Alors toi. Ok. Ça fait le taf. Euh. Ici. Toi. Tire transperçant. Du coup là. Tu ne sers à rien finalement avec ça. Mais tu peux quand même. Ouais. Faire un petit peu de dégâts. Par contre on est vraiment tellement dispersé. Ah Maria il ne reste plus rien comme vie. Aïe 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 aïe. Ah il m'a attiré dans les flammes le fumier. Non, non, il peut faire exploser des trucs. Le sagouin. Non, Maria. Maria qui tombe. Alors il entend le murmure de l'hôtel. Alors. Ah elle peut choisir de sacrifier un potency et un de vie pour cette campagne. Bah oui. C'est beau. Les flammes strike. Les flammes se précipitent à l'intérieur. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait aujourd'hui. Mais elle n'est pas morte. Il aura par contre là. Qui est un petit peu dans le mal. Les petites flammes qui font plaisir. Ca crame de partout. Alors. Toi ma chère. Il faudrait se débarrasser de cette saloperie. Parce qu'il est infusé. Plutôt. Buter lui. Rebondir là dessus. Voilà. Parfait. Lui c'est fait. Toi tu vas l'anima. Et tu vas buter lui s'il te plait. Ah non. Elle a raté. L'enfer. S'il explose. Trois de dégâts. Oh ça pique. Aïe 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 aïe. Il a fait exploser. Ça va on a survécu. Par contre niveau. Pfff. Niveau mouvement. C'est un peu le drame. Allez on saute. On peut lui tomber dessus du coup. Bim. Interfuse avec ça toi. T'es pas dans une zone. Non. T'es pas dans une zone qui peut mourir. Allez. Combien de chance on a. 89. Pareil. Dans une zone où ça peut pas brûler. Faut le finir. Ça va être moins badass qu'avec Grumble Barak et Piscos. mais quand même on a pu sauver maria et ça c'est beau la fourchette cyclone grande lance de tier 3 artefacts plus un de vitesse plus un de dommages bah oui la fourchette cyclone alors elle pourrait regagner 30% de santé ou alors améliorer le cri du loup pour que les gens qui en bénéficient fassent plus un de dommages sur leurs attaques de flanc on n'engage pas beaucoup de non on va prendre la santé pour composer ses points de vie perdus ah bah ouais c'est triste on a tout fait ce qu'on pouvait mais je suis désolé pour votre ferme il répond de la corruption quand il fait ah non quel enfer ce truc bon maria a pris cher du coup tant pis on va en profiter pour réparer ça elle est estropiée pour l'instant elle va retourner là bas ok on va voir une infestation qui va nous tomber dessus en plus une incursion ici il faut finir ce qu'on est en train de faire en plus comme ça on se soigne un petit peu ok puis après on va tracer jusqu'à l'incursion alors une ceinture bonus de dégâts 2 4 à 3 2 6 à 3 3 on va te le donner à toi et prennent leur retraite en plus eux aussi c'est l'enfer enfin l'enfer c'est compliqué allez c'est parti on trace maria est toujours estropiée malheureusement ohlala bonus de dégâts pour lui non clairement pas de rager non on claque tous nos points on peut pas claquer tous nos points on va prendre un petit peu plus de chevret tant pis ils sont relativement gérable ok maria est prête rejoins nous maria ils arrivent à traverser alors qu'on n'a pas fini notre pont mais bon du coup là clairement on est sûr il faut qu'on reste tous les quatre parce que le 11 de force plus les cartes tirées plus les bonus il fait très très mal et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous